Cette exposition est née de mon envie de mettre Hilda en avant, qui est une BD Hilda dont on peut dire que je suis amoureux, vraiment pour moi peut-être la meilleure BD jeunesse en ce moment, ou presque. Mais elle n'est pas assez célèbre pour que je fasse une exposition uniquement sur elle, je prendrais trop de risques. Donc je me suis demandé quel autre personnage très célèbre là, que j'aimais bien également, je pouvais mettre à ses côtés pour essayer de parler de ce qui me plaisait dans son univers, c'est-à-dire sa manière de se réapproprier les mythes nordiques par un auteur anglais. Je trouvais que c'était très rafraîchissant cette manière de mélanger le folklore nordique et la mythologie japonaise avec un dessin un peu entre les deux. Et j'ai commencé à chercher des héros que j'aimais bien, qui pareil se réappropriaient des vieux mythes, des vieux folklore, des vieux des légendes. Et j'ai immédiatement pensé à Petit Vampire parce que, en fait, Johan Svart, c'est peut-être le meilleur ambassadeur de cette manière de faire du gloubi-boulga avec tout ce qui nous passe sous la main, le bain culturel dans lequel on vit, pour en recracher des univers qui sont très personnels et cohérents, des personnages qui sont très forts et très identifiables. Et en plus qu'il a ces petites obsessions que moi j'aime beaucoup, qui sont la question du deuil quand on a un enfant, qui est lié à son histoire personnelle et qui est souvent à l'origine de beaucoup de ses livres. Donc une fois que j'avais Hilda et Petit Vampire, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux ajouter ? Et au même moment, je découvrais qu'Yakari allait être adapté en film. Et Yakari, pour moi, c'est une des meilleures bandes dessinées de patrimoine qui est complètement sous-exploitée. Parce que quand j'étais petit, j'adorais ces animaux géants, j'adorais le rapport à la nature et la peinture du monde qui s'y faisait. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des BD qui parle le mieux d'écologie. Donc vraiment, c'est un des héros qui, paradoxalement, a l'air désuet et qui, pour moi, est d'une modernité terrifiante. Et je suis toujours triste quand je vois qu'on n'en parle pas assez. Donc j'ai immédiatement sauté sur l'occasion pour ajouter Yakari dans mon casting. Et puis derrière, je me suis dit, il me faut un manga, évidemment. Sans manga, que ferais-je si je voulais m'adresser aux enfants ? Et bon, moi, je suis fan de Naruto depuis que c'est sorti. C'est un des mangas jeunesse que j'aime le plus. Je me suis dit, allez, fais-toi plaisir. Je parle du Japon féodal, de tous les mythes, toutes les religions et systèmes spirituels japonais qui sont évoqués en Naruto. Sachant que c'est un véritable catalogue de légendes qui sont au fondement de la culture japonaise. Et que les fans, ils ont des forums entiers dédiés à ça. Donc voilà, une fois que j'avais mon casting, il ne me restait plus qu'à filer mon thème tout au long de l'expo. Et essayer de trouver surtout un langage pour dialoguer avec des enfants sur des concepts qui sont quand même parfois un peu complexes à comprendre. Donc toute cette exposition, elle tourne autour de cette idée-là. Comment on transmet de manière non académique des thèmes un peu compliqués à des enfants pour essayer d'éveiller leur curiosité. C'est parti.